En tant que juriste, la présentation est simple. Le fondement, c'est la loi, c'est légal. Donc, le décret sur la mobilisation générale, ce fondement légal, donne des pouvoirs exorbitants à l'autorité. Qu'il y en use. Maintenant, en tant que sancariste, l'appréciation ne peut être que politique. La perception, c'est-à-dire d'une personne à une autre, ça varie. Vous savez, quand on dit réquisition, la réquisition obéit à des formes légales. Mais si la réquisition n'obéit pas à ces formes, très rapidement, il y a eu une réaction pour interpeller l'autorité à respecter la légalité. Voilà pourquoi on a vu des réquisitions qui ont été annulées par la justice. En ce moment-là, moi, je crois qu'il faudrait respecter nos propres textes. Maintenant, s'assumer d'un point de vue politique, ça, c'est atteindre les objectifs du décret ou de la loi votée sur la mobilisation générale. Je compatis. Je compatis. Il y a un grand frère, Maître Kam, que je connaîtrais bien, avec lequel, d'ailleurs, nous avons fait l'insurrection. Il y a des magistrats, des procureurs, qui sont nos premiers partenaires en tant qu'avocats. Le monde de la justice, aujourd'hui, est plus que jamais ébranlé, parce que c'est du jamais vu. Quand on parle de la séparation des pouvoirs, et puis, on voit que, sur la base d'une réquisition, on peut prendre un procureur envoyé au franc, on a l'impression que le monde s'effondre. On n'est pas cité, tu dois achever. Mais, il faut qu'on se ressaisisse, voilà pourquoi je parlais de sérénité, il faut qu'on se ressaisisse, faire un débat, à la limite même nationale, pour travailler à identifier nos mots, les causes de certaines réticences, et à planir les difficultés pour avoir meilleure cohésion autour du capitaine Ibrahim Traoré. Sinon, moi, je pense qu'avec certains philosophes, que ce sont toujours les affluents et les petites livières qui font les grands fleuves. Évitons que ce qui se passe au quotidien, et qui semble anodin, ne devienne un jour un grand mal, un malaise pour notre pays. Donc, je compatis sincèrement, et je pense qu'il faut trouver très rapidement, dans la consultation, dans la discussion, dans le dialogue, en tout cas, des solutions pour que les réquisitions, qui constituent un pouvoir exorbitant pour l'autorité, ne soient source de problèmes à la marche de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada